Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Adobe Illustrator où c'est que nous allons voir ensemble comment créer un flyer facilement. Alors on va reprendre notre logo de Phoenix Coiffure que nous avons créé dans une vidéo précédente et on va créer justement un petit flyer pour ce salon de coiffure. Donc je vais prendre ici mes logos et je vais créer un nouveau document. Alors la plupart des flyers sont de format A5, c'est-à-dire la moitié d'un A4. Donc c'est 148 sur 210 mm. On va partir sur un mode colorimétrique en CMJN et puis hop on va créer. Voilà, donc on a notre page A5. Là je vais copier mes logos. Ce qu'il faut savoir pour créer un flyer, c'est que ça doit rester très très simple. Simple mais pas simpliste. Pourquoi ? Parce qu'en fait les gens qui voient un flyer, que ce soit un flyer, une affiche, un poster, etc. Ils ne vont pas passer des heures dessus et en fait ils vont regarder peut-être d'abord quelques secondes. Et il faut créer finalement quelque chose de très très simple pour qu'il y ait un impact visuel, pour que dès les premières secondes la personne puisse être attirée. Donc moi je vous propose d'abord de mettre par exemple une belle image, une belle image de coiffure. Il me semble que j'ai pu acheter ici, voilà, une femme avec les cheveux un peu en l'air. Voilà, donc j'essaie de la redimensionner. Je vais créer un rectangle pour faire mon masque d'écrétage. Voilà, donc je mets mon rectangle par-dessus l'image, disposition premier plan. Je sélectionne les deux et je fais commande 7. Voilà, comme ça je peux par exemple modifier mon carré et puis disposer un peu l'image comme je le souhaite. Voilà, maintenant je vais mettre mon logo qui est important en fait sur un flyer. On veut savoir de quoi il s'agit. Je vais le mettre en haut par exemple. Là on ne le voit pas tellement bien. Mais j'aimerais en fait le mettre sur fond blanc. Je vais créer ici un rond ou alors un ovale qui épouse un peu la forme de mon logo. Voilà, hop, je mets en mode prévisualisation pour mettre mon logo en premier plan. Voilà, là ça me paraît bien. Je pourrais par exemple aussi mettre un rectangle blanc aussi. Comme ça, hop, ça je mets en premier plan. Voilà. Je redimensionne un peu, histoire d'avoir un certain équilibre visuel. Voilà, là ça me semble pas mal. Alors on pourrait mettre par exemple les prestations qui sont dans le salon de coiffure. Je vais prendre une typo toute simple. Et puis par exemple mettre, voilà, hop, nouveau salon de coiffure. Et puis etc. Je vais remplir pour mettre un peu du texte pour savoir finalement qu'est-ce qu'on trouve dans ce salon de coiffure. Voilà, donc là j'ai mis le texte en quoi ça consiste en fait ce salon de coiffure. J'essaye un petit peu de varier au niveau des typographies. Là j'aimerais mettre en avant les deux premiers textes. Puis après ensuite, si les gens veulent appeler plus loin, ceux-là on les voit un petit peu moins. Alors ce qui est important dans un flyer en fait, c'est au niveau de la hiérarchisation d'informations. Qu'est-ce qu'on veut mettre en premier ? Qu'est-ce qu'on veut faire ressortir en premier ? Qu'est-ce qu'on veut faire ressortir en deuxième et en troisième, quatrième, etc. Ce qui permet en fait à l'œil de pouvoir bien circuler. Donc en fait moi je vous conseille de mettre en avant 3-4 éléments. Pour exemple ici, moi j'aimerais qu'on voie ma jeune femme là qui joue un petit peu avec ses cheveux. J'aimerais qu'on voie aussi en plus le logo et ensuite ici le texte en troisième plan. Donc là il y a vraiment on voit qu'il y a une hiérarchie d'informations. Alors il y a certains textes ici en jaune qui ne sortent pas très très bien. Du coup il faudrait peut-être que je mette un fond un petit peu plus foncé pour que ça ressorte mieux. La lisibilité est vraiment très très importante. Ça paraît logique mais en même temps c'est vrai que des fois on se retrouve avec des flyers où c'est que ce n'est pas très lisible. Donc là je vais créer un ovale avec un contour progressif. Voilà. Je vais créer un rectangle pour mettre mon rond. Voilà. Command 7. Ça j'aimerais le mettre en fond. Donc je vais disposer tout ça en arrière-plan. Je vais mettre mon rond brun en mode produit. Et je vais réduire l'opacité. Voilà. De cette manière là on voit que le texte est mis un peu plus en avant. Et on le voit beaucoup mieux. Ça c'est vraiment important que le texte puisse être lisible. On pourrait rajouter aussi un léger style. Par exemple une ombre portée. Dans spécial ombre portée. Voilà. Je mets un petit peu ici au niveau de la couleur. Je vais prendre plutôt du brun. Rester un petit peu dans le brun foncé. Voilà. Comme ça là je suis sûre que mon texte ressorte avec une légère ombre portée. Voilà. Qu'est-ce qu'il manque encore sur ce flyer ? Bien sûr il manque l'adresse. Alors on peut par exemple faire un recto verso d'un flyer. Je reprends. On peut faire un recto verso avec le recto seulement les informations principales. Et puis le verso mettre par exemple une carte avec l'adresse. Là on va tout faire sur le recto. Là j'ai créé un rectangle. J'ai pris ma pipette pour prendre un petit peu les mêmes couleurs. Voilà. On peut par exemple. J'aimerais rajouter un tout petit peu plus de jaune. Peut-être un peu le faire transparent. Voilà. Puis ici on peut mettre une adresse. Alors l'adresse bien sûr ce sera en petit. Comme ça on a toujours cette hiérarchie d'informations. Donc là j'ai repris exactement le texte. Puis on voit qu'il y a mon nombre porté. Si je veux l'enlever je vais dans propriété. Et ici je peux mettre à la poubelle mon nombre porté. Ou alors je peux la garder et puis la modifier en cliquant deux fois dessus. Je vais peut-être mettre l'opacité peut-être à 40. Voilà. Pour pas que ça ressorte trop. Voilà c'est le salon de coiffure. Phoenix coiffure. Voilà. Ça c'est aussi important de pouvoir respecter une certaine grille. Tant pour la marge que pour la mise en page. Ça permet un petit peu de structurer aussi les infos. Donc si on veut aussi créer une grille, on peut avec ici les règles, on pressant commande R, on peut venir ici créer des repères. Voilà. Ça me permet de pouvoir savoir où c'est que je mets mon texte. Voilà. Donc j'essaye de varier aussi dans les typographies, dans les styles typographiques, dans les couleurs. Voilà donc c'est assez discret. Voilà donc en premier, là j'ai mon image derrière qu'on voit en premier. Ensuite on voit le logo et ensuite on voit le texte. D'abord celui-là qui est mis en avant, celui-là qui est moins mis en avant. Et puis on pourrait créer encore par exemple un petit bouton ici pour dire 10%, 20% de fer. Pourquoi pas. Je reprends un petit peu les mêmes couleurs que le logo. J'aimerais que ce soit peut-être un petit peu plus jaune. avec une ombre portée, en brun. Par exemple, ben, on va être généreux, 20%. Hop, on va le mettre en premier plan. On va mettre le pourcentage un petit peu plus petit, comme ça on voit les 20%. Comme ça on va le mettre un petit peu plus haut. Hop, je vais mettre bon de. Ça je le mets dans une autre typographie. Il faut vraiment varier un petit peu les typographies. Pour amener un petit peu de dynamisme. Voilà, bon de 20%. Voilà, valable jusqu'au 31 décembre. Par exemple, voilà, et ça, ça va être en très très petit. Justement pour que les gens, ils puissent d'abord voir le 20%. Et ensuite, s'ils sont intéressés, ils vont regarder le reste. Donc là, à nouveau, il y a ce principe de hiérarchisation. Là, on pourrait mettre un léger dégradé. C'est sympa les dégradés. Hop. Bon, ça sortait pas vraiment top avec les effets derrière. Là, mon jaune, je vais le faire un petit peu plus foncé pour que le texte soit bien lisible. Je rajoute un petit peu de rouge. Et je crois que là, on est bon. Voilà. Donc d'abord, on voit la jeune femme. Ensuite, on peut voir ou bien le 20% ou bien le logo. Et ensuite, on a le texte. Et puis ensuite, on a le numéro de téléphone, le site internet si on est intéressé. Donc, il y a cette hiérarchisation d'informations qui permet de pouvoir avoir de l'impact et créer un flyer simple et efficace. On voit aussi qu'il y a un certain équilibre au niveau visuel avec justement l'utilisation d'une grille. Ça permet d'avoir un ordre vraiment, d'avoir les choses un petit peu qui donnent une impression d'être rangées. Et puis toujours avoir un renvoi entre les différents éléments. Voilà, j'espère que ce tutoriel sur Illustrator vous a plu. Si le métier de graphiste freelance vous intéresse, vous pouvez accéder à ma formation gratuite sur 3 jours. Il vous suffit de cliquer sur le premier lien dans la description ci-dessous. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !